Il a trouvé dans la presse que ce n'était pas élégant qu'il apprenne que ce poste soit dit par la presse. Vous savez, il y a beaucoup de choses que la presse nous apprend tous les jours. En tout cas, moi, chef du gouvernement, M. Abdelay Balde ne m'a pas encore appelé pour élever la moyenne protestation. Encore moins le président de la République. Donc, je m'en tiens seulement à la règle et à la pratique qui est la nôtre, n'est-ce pas, et qui accourt depuis que moi, en tout cas, je suis en charge du gouvernement du Sénégal. M. le Premier ministre, vous ne pensez pas que vous auriez pu vous épargner toutes ces querelles incestines à quelques encabliots de la présidentielle ? Que ces querelles-là seront pour vous accueillir ? Vous savez, il n'y a pas de querelles. Entre ce que vous lisez dans la presse et la réalité sur le terrain, il y a souvent une grosse marge. Parce qu'il y a plein de choses, moi, dont je ne suis pas au courant parce qu'il m'arrive de ne pas lire la presse. Parce que les événements, je l'ai dit en direct, donc je n'ai pas besoin d'aller m'informer à partir d'un journal. Si un ministre, quel qu'il soit, a quelques difficultés, quelle qu'elle soit, ce ministre-là doit s'adresser au premier ministre ou au président de la République. Ce n'est pas à la presse qu'il va s'épancher, n'est-ce pas, pour faire part de ses états d'âme. Est-ce que vous ne faites pas la preuve d'aveuglement ou de déni de la réalité ? Parce que, quand même, ce sont des tendances lourdes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans votre parti. Vous savez, ça, c'est votre commentaire. En tout cas, Abdoulaï Balde. Moustapha Girassi dont vous parlez. Abdou Fahle. Oui, Abdou Fahle aussi. Moumoudou Sidibé. Moumoudou Sidibé, vraiment, s'il vous plaît, Moumoudou Sidibé a été ministre du plan. Moumoudou Sidibé a été ministre du PDS. Moi, je n'ai pas vu Moumoudou Sidibé depuis qu'il est sorti du gouvernement. Je n'ai pas entendu parler de Moumoudou Sidibé depuis qu'il est sorti du gouvernement. Peut-être qu'il est actif sur le terrain, peut-être qu'il n'est pas actif sur le terrain. De toute façon, Abdoufou est en de bonnes mains Moustapha Girassi. Le maire de Abdoufou fait un excellent travail à côté de ses autres frères. Maintenant, que Masamba ou que Mademba choisissent cette période-là pour faire des menaces, moi, j'appelle ça, je qualifie ces attitudes-là de vil chantage. C'est comme ça que je vais qualifier ces attitudes. Vous êtes avocat, juriste républicain. Est-ce que vous comprenez que le président puisse dire que c'est Touba qui l'a élu ? Le président de la République, à l'occasion de sa visite à Touba, s'est adressé aux Sénégalais. Il a exprimé du fond de son cœur ce qu'il croit être son intime conviction. Le président n'a jamais dit que c'est Touba qui l'a élu. Le président a été élu par des électeurs qui sont répartis dans des bureaux de vote à travers le Sénégal. Grâce au Mourid. Vous savez, les gens aiment bien faire des raccourcis. Le président n'a jamais dit que c'est Touba qui l'a élu. Le président sait qu'il a été élu à travers des suffrages collectés dans les 8 000 et quelques bureaux de vote, répartis à travers les 45 départements du Sénégal. Donc, il y a eu le poids certain de Touba, mais il y a eu aussi le poids certain de la Casamance et des autres localités. Est-ce qu'il y a besoin de le dire à tous les Sénégalais qui sont dans toute obédience qu'il est le président de la République du Sénégal ? Le Sénégal n'a pas dit que la religion est privée, super privée. Vous savez, le président a dit dans son adresse, je sais, je suis musulman. Je suis moulite, je suis musulman, je suis moulite, mais j'interviens même au profit de la minorité catholique. J'interviens au profit de toutes les autres confrères du Sénégal. C'est ça qu'il a dit. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans son discours. Mais plutôt que le président doit être quelqu'un à équidiscence avec tout le monde. Il y a équidiscence entre tout le monde, mais en tant que Sénégalais, en tant que citoyen, il est d'abord citoyen, c'est un être humain. Donc il doit, il a la possibilité, parce que cela procède d'une honnêteté, que de dire, moi je suis moulite. Il y a des gens qui à un moment donné faisaient croire qu'ils étaient moulites alors qu'ils ne le sont pas. Moi je suis moulite. Mon père était tigane. Et pendant qu'il était vivant, il savait que j'étais moulite et il ne m'a jamais demandé de ne pas aller à Touba. Parce que c'est personnel. Les gens sont libres. Le président lui-même le rappelle tout le temps. Il rappelle toujours que c'est son père qui est allé le confier à Sérine Moudou Mamoun, qui l'a confié à Sérine Fallou. Son père était khan. Le premier, à la différence des autres, c'est que lui, il est président de la république de 12 millions de Sénégalais. Ce n'est pas n'importe qui. Cela ne l'empêche pas. Je proclame qu'il est moulite. Ça c'est de l'honnêteté. Il est moulite. Il y a d'autres gens. Notre-Dame qui ne connaît pas la religion, qui ont été ici. Il y a d'autres gens qui étaient tiganes, qui ont affiché... La république doit être impersonnelle. La république, c'est la république. Entre ceux que vous, les qualificatifs que vous voulez donner à ceux qui incarnent la république, je pense que ce n'est pas parce que moi, je suis premier ministre du Sénégal, que les Sénégalais ne doivent pas savoir que je suis moulite ou que je suis tigane. Le président de la république, depuis le début, a prouvé aux Sénégalais que c'était un moulite et que c'était un bon moulite. Mais je pense que les gens ont quelque part déformé son propos de l'autre jour. En tout cas, il a voulu être très clair. Il est là pour tout le monde. Il a travaillé pour tout le monde. Ce qu'il a fait pour Touba, il essaie de le faire aussi à travers le Sénégal. Et je pense qu'il est donc à équidistance entre les différentes concrédies du Sénégal. Et je pense que les chefs religieux qui l'ont suivi, qui savent les relations que le président de la république entretient avec eux, peuvent aussi en juger. Parce que le président reçoit indifféremment les Sénégalais, ceux qui soient moulites, tiganes, khadr ou catholiques ou même tiado. Vous savez, il y a un président qui cherche une dégueule qui n'a pas pu le prendre à Touba. Le président n'a jamais cherché une dégueule. Pourquoi ? Le président n'a jamais reçu de dégueule. Même quand il battait M. Abdiouf le 19 mars 2000, il n'a pas bénéficié de dégueule. Nous n'avons pas posé. Les comptables ne sont plus les mêmes. Vous savez, le président est un mourite. Et en tant que mourite, suivant les recommandations de cher Ahmadou Bamba, il a toujours effectué le magal de Touba. Il est toujours allé à Touba pour faire son magal. Depuis toujours. Aujourd'hui, il se trouve être le président du Sénégal. Donc il est allé en sa double qualité de président du Sénégal, mais aussi de talibé mourite. Donc il est allé à Touba beaucoup plus pour sacrifier ou en tout cas pour le bénérer chez Ahmadou Bamba que pour aller recueillir un dégueule. Le dégueule, il est permanent. Le dégueule, c'est ce que les mourites vivent avec Abdoulaye Wad, qu'il soit à Touba, qu'il soit à Fongolibie ou ailleurs. Ils ont vécu les changements. C'est donc non pas besoin que le khalib général des mourites dise, « Talibé mourite, votez pour Abdoulaye Wad, il ne le dira pas, c'est même pas sa mission. » Je pense que ceux qui attendaient du khalib général des mourites qu'il dise aux talibés mourites de voter pour Abdoulaye Wad ne connaissent même pas la structure ou la structuration du mourite. Et ils ne savent même pas que ce qui pouvait se passer en 1988 ne peut pas se passer en 2012. Car en 1988, Seri Abdullah Hadnbaké avait dit, « Kouatelou Abdiouf, Wormge Seri Ntouba. » Mais il avait dit parce que les gens l'ont poussé à le dire. Et ce n'est-à-dire que là, vous savez, il y a des mourites qui n'avaient pas voté pour Abdoulaye Wad et qui sont restés en Côte-Morite et je pense que nous ne pouvions pas nous nous attendre à un digueur de Seri-Cher Matideï, marqué, parce que parmi les talibés de Seri-Cher Matideï, il y a des PS, il y a des AFP et des autres partis, n'est-ce pas ? Donc le marabout, dans sa mission, n'a pas à donner de consigne de droit. Je pense. Monsieur le Premier ministre, si les propos du chef de l'État ont pu être mal interprétés, je ne pense pas que la majorité des Sénégalais lui dénie le droit d'être un talibé mourir. Mais ce qui a heurté les gens dans son attitude depuis qu'il est à la tête de cet État, c'est une sorte de parti plus confrérique. Et même si on peut aller plus loin, on a l'impression, depuis qu'il a pris le pouvoir, pour reprendre le philosophe Kahn, le chef de département Kahn, ou c'est Kahn qui parlait de reprise de coucher, ce qui différencie le régime de la fraternance de tous les régimes qui l'ont précédé, c'est que les ministres, ou bien même le chef, à commencer par le chef de l'État, on n'a pas senti cette posture d'homme d'État républicain qui était la marque de fabrique d'un Abdou Diouf ou bien d'un Senghor. Vous savez, il faut comparer des choses comparables. Senghor était un catholique, Abdou Diouf était un musulman. Personne ne sait à quel conflit il appartient. Mais c'est leur mérite. Attendez, c'est vous qui le dites. Le mérite d'Abou Diouf, c'est que dès le premier jour, il a montré qu'il était mérite. C'est ça son mérite. Il ne s'est pas caché. Touba est une ville qui, c'est presque la deuxième ville du Sénégal, du point de vue de son poids démocratique après Dakar. Je pense que de ce point de vue-là, l'État a bien fait de mettre tous ces investissements-là, n'est-ce pas, à Touba ? Figurez-vous, pour la seule journée du Magal, Touba accueille 3,5 millions d'habitants. Personne. 3,5 millions d'habitants. 3,5 millions de personnes à qui il faut donner à boire, à qui il faut donner à manger, qui doivent circuler à l'intérieur de Touba. Je pense que l'État, aussi, avait le devoir d'accompagner Touba. Et c'est ce que l'État a fait. Je pense donc que ce monsieur-là dont vous parlez, s'il était mérite, il n'aurait pas fait ce commentaire-là. Tous ceux qui font ces commentaires ne sont pas mérite. Nous autres qui sommes mérite, et les autres qui sont mérite, les autres seulement qui sont musulmans et qui sont objectifs, ne vont pas quand même faire ces commentaires. Je vais vous dire, mérite s'il est musulman, c'est tout. Je vais vous dire, la journée du Magal a été proclamée chômée et payée. Je connais des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui avaient suggéré au président,